Bonjour et bienvenue sur le plateau de CMS 2012 avec moi James de la communauté SPIP. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le CMS SPIP, d'où il vient ? SPIP en fait ça veut dire système de publication pour l'internet. C'est un programme, un logiciel libre en fait qui existe depuis dix ans, qui vient de sortir sa version 3 à la fin du mois de mai et une release de sécurité qui vient d'être sorti, enfin qui vient de sortir il y a quelques jours, mi-juin. Donc c'est un système qui est utilisé pour produire des articles. On l'appelle donc plus facilement système de publication pour internet que gestion de contenu, puisque essentiellement et historiquement on produit des articles de manière collaborative. Ils sont publiés sur la base d'un consensus entre rédacteurs dans un espace privé et la partie technique du produit en fait réalise le site public en compilant ce qu'on appelle un squelette, donc une espèce de gabarit ou un template qui va aller chercher les données en fonction de ce que le visiteur demandera comme information. Alors, une version 3 qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui s'est fait attendre, désirée, et maintenant elle est là, donc beaucoup de nouveautés dans cette version 3. Effectivement, elle a mis quelques années à sortir. La nouveauté principale en fait, c'est qu'on a entièrement réécrit l'espace privé, qui servait justement à mettre en ligne pour les rédacteurs, etc. Il a été entièrement réécrit sous forme de squelette, exactement comme le site public. Donc je peux réhabiller entièrement mon espace privé aussi comme mon espace public. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut entièrement réécrire l'espace privé en fonction des besoins. L'autre nouveauté, c'est l'apparition en fait d'un système de description d'objets éditoriaux qui permet de créer très facilement des nouveaux objets éditoriaux. On a été restreint jusqu'à il y a peu de temps à l'utilisation d'articles qui étaient organisés dans un rubriquage qui s'apparentait à un système de fichiers. Aujourd'hui, on peut créer un objet réalisateur, cinéma, film, salle, ressources techniques, etc. Et ça se fait avec un mode de description qui ne nécessite pas nécessairement de la programmation. Ça produit le schéma de base de données, ça stocke, etc. Les formulaires se fabriquent aussi simplement puisque maintenant c'est du HTML et du squelette. Et donc voilà, on a même écrit un plugin qui a été mis en ligne il y a peu de temps là, qui permet en fait avec un formulaire, un simple formulaire, donc en click and play, de fabriquer des objets éditoriaux de manière très simple, sans connaissance technique ni programmation. Et après ces objets, je vais les agencer, les organiser dans mon site. Tout à fait, on pourra les associer les uns aux autres. On pourra associer des mots clés, les rubriquer ou pas, associer un workflow particulier si on le souhaite, etc. D'accord. Voilà. J'ai entendu parler aussi de la possibilité d'intégrer maintenant des données qui viendraient d'un peu n'importe où. Voilà, la fameuse boucle data. La boucle data. La notion d'itérateur qui est une mécanique de programmation qui a aujourd'hui fait ses preuves. On l'a transformé en syntaxe SPIP, ça s'appelle la boucle data et effectivement ça permet d'aller chercher des données qui ne sont pas nécessairement stockées dans la base du site internet qui l'héberge. Par exemple ? Exemple, on peut aller chercher des données sur YouTube, on peut aller chercher de l'open data sur un site municipal ou gouvernemental, etc. D'accord, donc je peux reproduire, aller chercher les horaires du bus de ma ville pour les mettre en ligne sur mon site. Exactement, le proof of concept qui avait été fait à l'époque quand on l'a sorti, c'était de suivre les Wikileaks du Cable Gate par exemple. D'accord, ok. Donc ça c'est les dernières nouveautés et autres, SPIP à l'avenir ? Alors SPIP à l'avenir, on envisage, voilà, on a décidé en fait de raccourcir notre cycle de sortie pour pas faire trop languir les gens. Donc en fait on envisage une 3-1 à assez court terme, c'est toujours difficile de fixer une date mais par contre on envisage ça. Dedans on y introduira en fait très probablement une nouvelle technique pour proposer des ressources de manière universelle. D'accord. Donc en fait on va proposer un nouveau raccourci dans la saisie des articles et des contenus qui permettra en fait d'accéder à des ressources qui seront soit locales, soit distantes. D'accord. Dans le même esprit que la boucle data. Et j'ai un petit trou de mémoire, j'ai oublié ma deuxième nouveauté. Oui, en fait au niveau de la gestion documentaire, on va intégrer la technique OEMBED qui permet en fait d'aller chercher des ressources décrites simplement sur Twitter, YouTube, etc. D'accord, pour récupérer simplement des infos, des réseaux sociaux qui publient l'ordonnée. A moyen ou plus long terme, ce qu'on va essayer de développer en fait, c'est une simplification à nouveau. On cherche toujours à amener plus de simplicité. Là, la prochaine grosse simplification qui nécessite donc un gros chantier de réécriture probablement. En fait, on voudrait mettre en place une technique de distribution simplifiée qui permettrait en fait à tout un chacun de distribuer un SPIP qui ne soit pas le SPIP que nous on distribue. Un système de distribution, comme le système d'exploitation GNU Linux, un assemblage de différents plugins, de thèmes, voire un squelette tout fait, etc. Ok, très bien. Des informations sur SPIP, je les trouve où ça ? Sur le site SPIP.net, sur Facebook, sur Twitter. Voilà, on est un peu partout. Ok, très bien. Merci James. Je t'en prie. Bon CMS. Merci. A bientôt. Au revoir. A bientôt.